Les lois de Eruvin S'agit-il, il y a plusieurs d'Eruvin Plusieurs d'Eruv qui existent Il y a le Eruve Chatserot Eruve Troumin et Eruve Tavchilin Ce que le Raman va nous parler dans ces lois De Eruvin, c'est uniquement les deux premières De Eruve Chatserot et d'Eruve Troumin En ce qui concerne l'Eruve Tavchilin On apprendra à Bezat Hashem Dans les lois de Yom Tov Il Chot Eruvin Il y a un commandement positif Et ne rentre pas Dans le compte des 613 commandements L'explication de cette mitzvah Dans les chapitres à venir Avant de commencer Voyons ici Nous avons Un mavoi Un mavoi, c'est une allée Une allée qui donne sur des Chatserot, sur des cours On voit une cour ici, une cour ici Une cour ici, une cour ici Et dans chacune de ces cours-là Il y a des bâtiments, il y a des maisons Donc on reprend Il y a un mavoi, une allée Il y a Chatser, une cour Chatserot, des cours Bâtiment, donc une maison Des maisons Encore une chose Donc chaque chatser C'est un domaine privé Chaque cour C'est un domaine privé Les maisons évidemment aussi C'est un domaine privé Mais l'allée aussi est considérée Un domaine privé Puisqu'on voit ici Sur ce mavoi-là Il y a Une kora Une poutre qui est au-dessus Le fait de mettre une poutre Dans une allée Qui a trois murs Ça fait que l'allée Va devenir un reshuta yachid Un domaine privé D'ailleurs Il n'y a pas seulement Lorsqu'on met une poutre Mais aussi quand on met Même quand on met Un poteau Comme on peut voir ici Là aussi c'est le même principe Eh bien Ça devient un reshuta yachid Une cour dans laquelle Il y a plusieurs habitants Chacun d'eux Il est dans une maison A lui-même Dans sa maison Et les maisons sont ouvertes A la cour Donc la cour appartient A tous les voisins Tous les résidents D'une Torah D'après la Torah Tout le monde a le droit De porter là-bas Dans toute la cour Ça va en général Dans le domaine public On n'a pas le droit De porter plus que Quatre coudées Ici dans cette cour-là On a le droit de porter Même plus que quatre coudées Et on a le droit De porter aussi Des maisons A la cour De la cour A la maison Pourquoi ? Parce que toute la cour C'est considéré Un seul domaine privé Chez Mouta Et on a le droit De porter Dans toute la cour Dans toute la cour Et de la cour A la maison De la maison A la cour De même il en est en ce qui concerne Donc l'allée L'allée Cette allée Qui a trois murs Chez Yeshlo Lekhi Qu'on lui a mis Un poteau au Korah Ou une poudre Comme on vient de voir Chez Kovne A Mavoy De transporter De transporter Des choses Des choses qui se trouvent Dans l'allée Qui vont les mettre Dans les cours Chez Kovne A Mavoy Rejuta Yachidou Parce que toute l'allée C'est considéré Un domaine privé Encore un troisième point L'oram le dit On est de même aussi Dans une ville Qui est entouré De murailles Qui est une hauteur De 10 palmes Qui correspond à 80 cm Et cette muraille Donc ils ont Des portes Qui se ferment la nuit Chez Kovne Rejuta Yachidou Qu'elle est considérée Un domaine privé Et donc on a le droit De porter Plus que 4 coudées Dans ces endroits On a le droit De transférer De cet endroit De ce domaine privé A un autre domaine privé Ça c'est la loi De la Torah Juste à noter Qu'on ne va pas Expliquer maintenant C'est quoi le domaine privé Et le domaine public Mais ce sont deux domaines différents Qu'on a appris déjà Dans les lois de Shabbat Dans le Rambam Et donc Quand on dit Domaine privé Ou domaine public Il ne s'agit pas ici Donc d'un domaine Qui appartient à un privé Ou un domaine Qui appartient à un public Mais c'est en fonction du critère Comment le domaine Il est fait Et en fonction de ça Donc c'est un domaine privé Et un domaine public Dans un domaine public On n'a pas le droit De porter plus que 4 coudées 4 coudées Qui ont environ 2 mètres Dans un domaine privé Évidemment On peut porter On peut porter Donc transférer Donc porter des objets Etc Ce qu'on a vu jusqu'à présent Dans Alaha Aleph Ça c'est d'après La Torah D'après la Torah On a le droit De porter Dans ces endroits là Littéralement C'est les voisins C'est-à-dire Les résidents N'ont pas le droit De porter Dans un domaine privé Dans lequel il y a Des habitations Qui sont séparées À Tchéia Ou jusqu'à qui vont procéder Au Eiruv Le Eiruv On va voir Dans quelques Alachot Dans Alachav On verra c'est quoi Le Eiruv Mais en tout cas Ils doivent procéder Au Eiruv Qui est-ce qui doit faire ça Tous les voisins Tous les résidents De la cour Quand est-ce qu'ils doivent le faire Mais Erev Shabbat La veille de Shabbat Ils doivent faire ça Dans quelle sorte De domaine privé Dans tous Que ça soit une cour Ou bien que ça soit une alève Ou bien que ça soit Cette ville Qui est entourée de murailles Qui a instauré ça A été institué par Shlomo Et son tribunal De même ceux qui habitent Des tentes Au Sukkot Ou des barraques Des cabanes Ou des gens Qui sont venus La Hanot Qui sont venus camper Quelques jours Dans un endroit Chacun a sa tente Et ils ont entouré Toutes ces tentes-là Avec une cloison Ils n'ont pas le droit De déplacer des choses D'une tente A une autre tente Jusqu'à qu'ils vont procéder Au Eiruv Aval Mais une caravane Ils étaient en train Sur leur chemin Et ils se sont arrêtés Pour passer le Shabbat Et chacun a planté sa tente Et ils ont mis Une mechitza Une cloison Autour d'eux Ils n'ont pas besoin De procéder au Eiruv Ils transportent des choses Donc d'une tente A une autre tente Sans faire un Eiruv Les vichins Ils sont déjà Tous considérés Mélangés Et ces tentes-là Ne sont pas fixes Vu que ces gens-là Donc ils sont là Pour le chemin Et ils vont continuer Après leur chemin Pourquoi Shlomo a institué Cette chose-là Dans la Miza du Eiruv Réponse Pour pas que les gens Vont se tromper Et vont dire On a le droit De faire sortir Des objets De nos cours Aux rues de la ville Aux places publiques De la ville On a le droit De transférer De transporter De porter des objets Des places publiques A notre cours Des rues De la ville A notre cours Alors les gens vont dire De même On a le droit De transférer Des objets De la ville Au champ Le champ Qui est un domaine Public D'après le Rambam Et de faire rentrer Des choses Du champ Dans la ville Et là C'est sûr qu'ils vont transgresser Parce que la ville Elle est considérée Un domaine privé Parce qu'elle a Une muraille autour Mais eux Ils vont pas faire ce raisonnement Que c'est considéré Un domaine privé Parce qu'il y a une muraille autour Eux ils vont dire C'est un domaine public Vu qu'il y a du public Qui est là-bas C'est un endroit Qui appartient au public Tout le monde se trouve Dans les villes Dans les places publiques De la ville Et on voit Que j'ai le droit De prendre de ma cour Qui est un domaine privé A un domaine public C'est-à-dire que les gens Vont faire l'erreur A la place de Savoir Les lois de Shabbat Qu'on a dit Qu'est-ce qui fait Un domaine privé Un domaine public C'est en fonction du critère De l'endroit De l'espace Est-ce un domaine privé Un domaine public Non pas Où ça appartient à un public Les gens vont pas faire Ce raisonnement-là Ils vont dire Tiens Chez moi Dans ma cour C'est un endroit Qui est privé La rue Les places publiques C'est un endroit Qui est public Ils vont pas dire Tiens Il y a peut-être Une muraille Autour de la ville Donc ils vont dire C'est un domaine C'est un domaine public Et je porte Du domaine privé Au domaine public Donc j'ai le droit aussi De porter Dans les déserts Dans les champs Qui sont des domaines publics Qui vont faire une erreur Et donc ils vont porter Ils vont finir par porter D'un domaine privé Au domaine public Voyons ce qu'on vient de dire Sur le texte Ils vont penser Donc par erreur Que les places publiques Et les rues Vu que c'est un domaine Qui est là Pour usage de tout le monde Donc c'est un domaine public De la même manière Que le champ Et le désert D'après le Ramm C'est aussi du domaine public Et les gens vont dire Qu'est-ce qu'ils considèrent Un domaine privé Uniquement Dans nos cours Et pourtant Bien que nos cours Sont considérés Un domaine privé On a le droit De porter un domaine public Comme la ville Et les places publiques Les rues de la ville Et les places publiques Et ils vont s'imaginer Ils vont dire Ça n'existe pas Une interdiction De porter d'un domaine privé Un domaine public La preuve C'est qu'on porte De nos cours A les places publiques Des places publiques A notre cours Donc ils vont penser Donc on a le droit De faire sortir Un objet De transférer un objet Du domaine privé Au domaine public Ou les rues de la ville Que tout domaine privé Qui comprend Des habitations Séparées Et que chacun réserve Un endroit Pour un usage privatif Des résidents Et sa maison Chacun est à sa maison Et il y aura aussi Donc un endroit Qui va rester Qui va appartenir A tout le monde Et que tout le monde Peut utiliser Donc de la même manière C'est à dire Comme par exemple Donc les cours Et les maisons Les cours C'est un endroit Que tout le monde En fait usage Tout le monde Ce qu'on appelle Aujourd'hui Les parties communes Et la maison C'est une partie privée Donc il y a Les parties communes Et les parties privées Donc Le khatzer C'est les parties communes La bâtiment Pour les maisons Qui sont les parties privées Alors je te le vois Malach il a dit A chaque fois Qu'il y a des endroits Qui sont comme ça Qu'il y a des parties communes Les parties privées On va considérer L'endroit Que tout le monde Peut avoir usage Là-bas Comme la cour On va considérer La cour Qui il ou Rejoute l'Arabie Comme c'est que c'est un domaine Pour le public Et on va considérer Chaque endroit Que les résidents Prennent usage Pour eux-mêmes Exclusivité privative Chez au bilva Nous avons cet endroit-là C'est un domaine privé Donc en deux mots simples Shlomo Amel Il a instauré Que quand on a Une cour Et des maisons Et bien En notre monde On a des parties communes Et des parties privées Et bien les parties privées Sont considérées Comme un endroit Qui est privé Et les parties communes Sont considérées Comme un domaine Qui est pour le public Et donc En conséquence Donc il sera interdit De déplacer un objet De l'une des parties privatives Et la partie commune De la même manière Qu'on ne doit pas Transférer un objet D'un domaine privé Vers un domaine public Sans quoi Chaque résident Il pourra utiliser Uniquement Le domaine Qui a été affecté A son usage Exclusif Pour lui seul Ah et tu veux Utiliser la cour aussi Il faut que Tous Ceux qui a Tous les résidents De la cour Vont procéder au Même que Toute la cour Est considérée Un domaine privé Quand même On considère Que la cour C'est un domaine Pour le public Et il faut procéder Au eruv C'est quoi ce eruv En quoi consiste De faire un eruv Les réponses C'est justement Qu'ils vont se joindre Avec la nourriture Qu'ils mettent en commun Depuis la veille de Shabbat C'est à dire avant Shabbat Chacun donc Va donner de la nourriture Et ils vont la mettre En commun dans un endroit Et cet acte là Que l'Omar Il vient dire On est tous unis ici On partage tous Le même manger Il n'y a aucun d'entre nous Qui réserve Un usage Privatif quelque part Ce n'est pas privé Il n'y a rien de privé ici Et là ça m'en croit De même qu'on partage tous Le même droit de jouissance Sur la partie qui est commune A tous Donc dans la cour Car de même La manière aussi Tous les parties privatives Ils sont Ils sont tous Ils sont tous Tout le monde On est seulement Un seul domaine Ils vont pas se tromper Et s'imaginer les gens On a le droit De faire sortir Un objet De faire rentrer Un objet De transférer De domaine privé Au domaine public Vu que maintenant Comme le Rame Le présente ici C'est qu'il n'y a plus De domaine privé Dans toutes les maisons Maintenant Ça appartient à tout le monde Cette maison Le eruv Que font Les gens Qui habitent dans une cour Ensemble Ça s'appelle Lorsque les gens De l'aller Ils font un eruv ensemble C'est à dire que Tous les chatserots Ensemble Tous les cours ensemble Font un eruv Avec ce qu'on appelle Les gens du Mavoy Quand tous les gens De la ville Cette ville Qui est entourée De murailles Ils font un eruv C'est appelé Chituf Donc Les deux C'est le même principe On va voir Quelques détails Qui différencient Entre les deux Mais c'est juste Le nom Pour qu'on n'a pas besoin De rappeler à chaque fois De quoi s'agit-il Quand on parle Eruv et Katserot On sait qu'il s'agit De quelques maisons Qui sont dans une cour Qui sont rassemblés ensemble Quand on dit Chituf Il s'agit donc De l'aller Des gens de l'aller Qui sont rassemblés ensemble Les gens de la ville Qui se sont rassemblés ensemble Donc dans la suite On ne traduira pas Lorsqu'on dit Eruv et Katserot Et lorsqu'on dit Chituf Il faut se rappeler Eruv et Katserot Donc c'est Les gens qui habitent Dans la même cour Qui sont rassemblés Le Chituf C'est lorsque Tous les gens Qui habitent dans l'aller Donc tous les cours De l'aller Se sont rassemblés ensemble Ou même que tous les gens De la ville Se sont rassemblés ensemble Lorsqu'on fait Lorsqu'on fait Le Eruv On procède Le Eruv Dans les cours Et bien Ça doit être fait Avec Un pain Qui est entier Le Ram va nous dire C'est pas ici La quantité Qui compte Même s'il s'agit D'un pain Qui a été fait A base De farine De Seah Qui est 8 kilos De farine Mais il pousse Si ce morceau de pain Il est déjà entamé Mais on ne peut pas faire Le Eruv avec D'un autre côté Si le pain Il était entier Et il était juste Comme un Isar Donc 4 cm carré C'est tout petit pain Mais on ne peut pas Faire le Eruv avec Encore un point De même Qu'on peut faire Le Eruv Avec du pain Qui est fait A base De céréales De même On peut faire Un Eruv Avec du pain Qui est fait A base de blé Ou de lentilles Mais non pas Avec du pain Qui est fait A base de millé Ça c'est en ce qui concerne Le Eruv Le Chitouf En revanche Peut se faire Pas seulement Avec du pain Mais aussi Avec d'autres aliments Avec tous les aliments On peut s'associer On peut faire le Chitouf À l'exception De l'eau seule Ou du sel seul Et des champignons On ne s'associe pas On ne fait pas le Chitouf Avec Pourquoi ? Ils ne sont pas considérés Comme des aliments A mangeable Consommable Si il a mélangé De l'eau Avec du sel Dans ce cas-là C'est considéré Comme la Sommure Ou le Chitouf Et on peut faire le Chitouf Avec Quelle est la quantité De nourriture Qui est requise Pour faire le Chitouf Donc on parle de Chitouf On ne parle pas de Pour le Chitouf Réponse elle est Une quantité D'une figue sèche Pour tous Les habitants Du Mavoy De l'allée C'est-à-dire que Tous les habitants Tous ceux qui habitent Dans les Chatsérod Dans les cours De cette allée Vont chacun Donner La taille D'une figue sèche De nourriture Une figue sèche Ça correspond A un tiers d'oeuf Donc ça correspond Concrètement A 19.2 cm De même Quand on fait le Chitouf Avec tous les gens De la ville Quand est-ce qu'il y a besoin Que chacun Va donner La taille D'une figue sèche C'est Lors Si ils sont 18 personnes Au moins Mais Il y a plus que 18 Dans ces cas-là Il faut donner La quantité De nourriture De deux repas C'est quoi la quantité De nourriture De deux repas Ça correspond À 18 figues sèches Le volume De 18 figues sèches Chehen Que eux Le 18 figues sèches Correspondent au volume Que Shisha Beitsim Benoniot À six heures De taille moyenne Même si Ceux qui font Dans le Chitouf De la lait De la ville Ce sont des milliers Même à dire Des dizaines De milliers Et bien Ça suffit Deux repas Pour tout le monde Ces deux repas Correspondent à 18 Le volume De 18 figues sèches Qui correspond À six heures De taille moyenne Tout aliment Qui est consommable Tel quel Qui est consommable Comme du pain Comme du pain Et des sortes De céréales De la viande Qui est fraîche Qui n'est pas Qui n'est pas Qui n'est pas Cuite S'ils vont faire Le Chitouf Avec La quantité Qui est nécessaire C'est d'en faire Deux repas Par contre Lorsqu'il s'agit De nourriture Qui est un accompagnement Mais on ne fait pas Avec ça même Le repas C'est l'habitude Des gens De manger Leur pain Avec cet accompagnement Comme du vin Cuit Du vinaigre Du vinaigre Et des bulles D'oignon La quantité Qui est nécessaire C'est de quoi Manger Deux repas Quand on dit Manger deux repas C'est pas Manger deux repas De ces choses là Ça veut dire Que cet accompagnement Va être bon Va être suffisant Pour deux repas Dans lesquels On prend Du pain Si Ils se sont associés Ils ont fait Le Chitouf Avec du vin Frais Contrairement à Du vin Qu'on a parlé avant Du vin Qui était cuit Dans ces cas là La quantité Qu'il faut C'est deux revites Un revite C'est 86 millilitres Quand on dit Déjà d'avoir revite C'est un quart Littéralement Un quart D'une quantité Qui s'appelle Un log Donc quand on dit Un revite Ça correspond concrètement À 86 millilitres Quand on dit Donc c'est deux fois 86 millilitres Donc on est à 172 millilitres Pour tout le monde Quand on dit Pour tout le monde C'est pour tous les gens De l'allée Ou de toute la ville Ça suffit Donc même s'ils sont Très nombreux De revi De revi De revi Donc 172 centimètres cube Deux oeufs On peut faire le chitouf Même si c'est des oeufs Qui sont crus Qui ne sont pas cuits Dans la suite Le ram va encore nous Énumérer différentes choses Donc leur quantité On ne va pas dire À chaque fois Avec deux Rimonim Shtaïm Avec deux grenades On peut faire le chitouf Avec si c'est On peut faire le chitouf On va juste dire Donc les choses Et chacun comprendra Qu'il s'agit Qu'on peut faire le chitouf Avec cette quantité seulement Certains ont la version Chamisha Chamisha On va voir dans la suite C'est quoi un litra C'est quoi un ouhla C'est quoi un mané C'est quoi un kav Donc on ne va pas traduire Le litra pour l'instant Donc c'est juste Un livre de Yarak De légumes Ben Chai Ben Shalu Que le légume Soit cru ou bouilli Il m'a y a Le bachel Par contre S'il était Cuit et pas cuit C'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement cuit On ne peut pas faire le hérouf avec Si il est cru Il est consommable Si il est cuit Il est consommable Mais s'il n'est pas entièrement cuit Oui il n'est pas consommable Des épices Il faut qu'il y ait une quantité de ouhla Un kav de dat Un kav de figues sèches Un mané de figues Qui sont collées les uns avec les autres Un kav de pommes Chout Kim lo hayad Le houblon Une pleine poignée Pauline Lachine Kim lo hayad Les fèves fraîches Une pleine poignée Chazine Litra Une livre de Une livre romaine De jeune pouce Donc Litra c'est une livre Romaine de jeune pouce Les bulets sont incluses dans les légumes On peut faire le hérouf avec Donc il faut un litra aussi pour les bulets Les feuilles d'oignons Les feuilles d'oignons On ne peut pas faire le hérouf avec L'exception Que si ces feuilles d'oignons sont devenues tellement grandes Que chacune de ces feuilles correspond à un empant Un empant c'est une moitié d'une coudée Donc ça correspond à 24 cm Si c'est moins que ça Eh bien Excusez-moi Oui c'est ça C'est bien ça Le zéret C'est comme ça Un empant C'est comme ça Qu'on prend du pouce jusqu'au petit doigt Donc c'est un empant C'est un demi Une demi-hama Eh bien C'est considéré Donc on peut faire le chituv avec Moins que ça Et non C'est pas considéré de la nourriture Toutes ces choses qu'on a citées C'est des choses qui sont En tant qu'accompagnement Le fira C'est la raison pour laquelle C'est pour ça que les sages Ils ont donné Ces quantités De même tout ce qui est semblable à ça Et tous les aliments Ça ceci Pour faire un chitou C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin Qu'on va faire le chitou Uniquement avec une sorte d'aliment Mais on peut prendre Différents sortes d'aliments Suite à ce qu'on vient de voir Maintenant on a vu certaines mesures Le ram va nous dire Donc les mesures De ce qu'on a vu avant Qui n'avait pas eu d'explication Sur le lit Le ukla Le man et le cave Et entre autres Le ram va nous dire encore D'autres sortes de mesures Que comme il dira A la fin de la chayou C'est des mesures Donc il faut s'en rappeler Alors Le litra La livre dont il est question Partout où les sages Donc parlent dans le litra C'est une quantité de volume Qui remplit de revue Deux revi'ites De l'or Donc comme on a dit 172 cm3 Le ukla C'est un C'est un demi revi'ite Donc 43 cm3 Dans le ram Qui est dit Dans les questions Donc partout on en parle C'est Mea dinar C'est 100 dinars Donc dinar c'est une pièce Qui avait à l'époque Des sages Vea dinar Le dinar c'est Chech maïn Ça correspond à 6 maïn Donc maa au singulier Maïn Quand on parle de pièces Soit du mané Du dinar Etc Donc c'est des pièces A l'époque Ils avaient un certain poids Vea ma Lama Mishkal Chech es seorot Ça correspond au poids De 16 grains D'orge Vea selah La pièce qui s'appelle Selah Arba dinar Il correspond à 4 dinars Maintenant le ram Revient en ce qui nous concerne Le revit Vea revit Et le revit Marzeket Minaraï Monak Je ne suis jamais dans La taille d'un revit Alors le ram Il avait déjà dit Dans les lois de Tfilah C'est combien un revit C'était C'était deux doigts Sur deux doigts Et son auteur De deux doigts Et demi Et encore un chomesh Et encore un cinquième de doigts Et le ram Le dit Quand tu vas mettre Dans un revit Tu vas mettre Donc de l'eau Ou du vin Marzeket Minaraï Minayaïn Ça va contenir De l'eau Ou du vin Mishkal Shivas A dinar Ima khatidina Bekeiruv Environ 16 dinars Et demi Il dit environ Parce que Le vin Il est plus L'eau Elle est plus légère Que le vin Donc c'est pas exact Nimset Il se trouve Que Ha litra Mishkal Hamisha Oshhtoshim Dinar Léger Pas léger Il va prendre plus de place Aussi au final Donc Nimset Il se trouve Qu'à litra Le ram Il conclut Dans ce qu'on a dit La livre Donc c'est Vu que le revit C'est 16 dinars Et demi Donc la litra Qui fait 2 revit C'est le poids De Hamishosh Shoshim Dinar De 35 dinars Vea Oukla Le Oukla Qui fait la moitié D'une revit C'est Mishkal Tisha Dinar C'est 8 dinars 75 Le CA C'est une mesure Qui est dit Dans tout endroit Ça correspond A 6 cabines Cave au singulier Vea Cave le cave Ça correspond A Arbat Lugina Quatre Log au singulier Vea Log Arbat Revi Yot Le log C'est 4 revit On a déjà expliqué Donc la mesure Du revit Ça on a déjà expliqué Dans les lois De Tfil Alors Il a dit C'est quoi Les mesures Du revit Mishkala Le poids Du revit On vient d'écrire Dans la chayot Bête Et le rame Nous dit Ce sont des mesures Qu'il faut toujours S'en rappeler La nourriture Qui est consommable Qu'on a le droit De consommer Bien qu'elle est interdit A cette personne Là Qui fait Le Eirouf Mais Quand même Il peut faire Le Eirouf Avec Quand on dit Eirouf C'est Eirouf Quand on dit Mishkala C'est faire Le Chitouf Le Ram nous donne Des exemples Mishkala Il peut faire Un Chitouf Avec du vin Le Nazir C'est quelqu'un Il a dit Je suis Nazir Entre autres Parmi les interdictions Qu'il a C'est l'interdiction De boire De boire du vin Et pourtant Il peut faire Le Chitouf Avec Bien que La Terouma C'est quelque chose Que uniquement Le Kohen Peut manger Si l'Israël Possède La Terouma Il a le droit De la donner Pour sa participation Au Chitouf Ou bien Tout simplement Quelqu'un Qui a fait Un vœu Qui n'allait pas Il a dit Cet aliment Je ne vais pas le manger Il a juré De ne pas en manger Il a le droit De faire Le Chitouf Parce que si Ça ne convient pas A lui Parce que c'est un Nazir Ou bien Parce que c'est pas Un Kohen Ça conviendra A quelqu'un Qui n'est pas L'Azir Quelqu'un Qui n'est pas Kohen Quelqu'un Qui n'a pas Fait le vœu Quelqu'un Qui n'a pas Fait le serment Avant de faire La Chitouf Rappelons donc Les notions De dim Tout d'abord Il y a donc Certaines choses Que la Torah Elle dit Qu'il faut Les produits agricoles Qu'il faut Faire certains prélèvements Si ces prélèvements N'ont pas été faits Et bien Ça s'appelle Du tevel Tevel Qui veut dire Tavlok C'est pas bon Il y a quelque chose Qui ne va pas ici Donc tant qu'on n'a pas Prélevé Ça s'appelle du tevel Qu'est-ce qu'il faut Prélever Il faut prélever Une partie Qui est donnée au Kohen Donc la terouma Qui est donnée au Kohen Puis après Il faut prendre 10% Le donner au Lévi Le Lévi qui va recevoir Ces 10% Il va prendre 10% La trouma Et il va la donner Au Kohen La personne qui a Les 10 Quelqu'un La personne qui a Les 10% Qui a déjà donné 10% Maintenant doit donner Encore une fois 10% Ce qu'on va faire Le Masser Chini Ce Masser Chini Qu'il va donner C'est Il doit le prendre Et l'amener A Yerushalayim Là-bas Il va le manger S'il ne va pas le manger Là-bas à Yerushalayim S'il ne veut pas le manger A Yerushalayim Quelle que soit la raison Il va prendre Ses aliments Ses produits agricoles Il va les vendre Ici sur place Il va prendre de l'argent Et avec cet argent-là Il va aller à Yerushalayim Et là-bas Il va dépenser Cet argent Encore une chose Il y a une notion Qui s'appelle le Hegdesh Le Hegdesh Donc c'est des choses Qui sont consacrées Quelqu'un a consacré Quelque chose Au Bet Amikdash Que ce soit un verre Ou quoi que ce soit Et bien Après on peut le racheter Encore une chose à savoir Si c'est le propriétaire Qui rachète Le Masser Chini Ou bien Qui rachète le Hegdesh Des choses consacrées Ils doivent rajouter Un cinquième Sur la valeur Et une dernière chose Il y a une notion Qui s'appelle le DMAI DMAI Qui veut dire DA MAI C'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'on ne sait pas On n'est pas sûr Est-ce que les produits agricoles Ont été prélevés Comme ils se devaient Ou bien N'ont pas été prélevés C'est-à-dire Les sages ont dit Qu'il faut le prélever A noter Que ce DMAI-là Quand on a un doute Est-ce que C'est des produits agricoles Donc ils viennent D'un AMAARET Ça va traduire par un ignorant Et on ne sait pas S'il a prélevés ou pas Eh bien On n'a pas le droit De les utiliser Mais un pauvre Il a le droit De les utiliser Voyons Le Rame nous dit En revanche On a des choses Qui sont interdites A tous Comme par exemple Des produits Sur lesquels Les prélèvements N'ont pas été effectués Même si Ces prélèvements Sont recus Uniquement par Le Rame La première Dime Que ce Dime N'a pas été pris Comme Il se le devait Donc on n'a pas Pris la tourma Bien qu'ils ont pris La tourma Le Lévi Il a fait ce qu'il fallait Mais celui qui a donné Le Lévi N'a pas donné La partie au Kohen Si c'est Du Mase Cheini Ou des choses Consacrées Qui n'ont pas été Rachetées Comme la loi Le veut Comme il se le doit Et on ne peut pas Faire De les rouvées Mais on a le droit De faire le Et faire un Chitouf Avec Du Dime Parce qu'on peut Le donner aux pauvres Donc le Dime On rappelle C'est des produits Agricoles Qui viennent d'un ignorant On ne sait pas S'il a fait Tout les Massot ou pas Au Mase Cheini Avec le Cheini De demain On peut faire Le Eru Et le Chitouf Avec Le Mase Cheini Le Hegde Qui ont été Rachetés Bien qu'il n'a pas donné Le propriétaire Il n'a pas rajouté Le cinquième Pourquoi Parce que le cinquième N'empêche pas Le rachat On peut faire On peut faire Le Eru Avec Les produits Du Mase Cheini Quand on se trouve A Yerushalayim Parce qu'on peut Le manger Là-bas A Yerushalayim Mais on ne peut pas Faire ça Si on est en dehors De Yerushalayim Parce qu'on ne peut pas Manger en dehors De Yerushalayim Ce Mase Cheini Comment on procède Un Eru Dans les cours On prend On collecte Une miche de pain Entière De chacune des maisons On est tous Dans un seul récipient Dans une des maisons Des maisons de la cour Même si c'est Dans un hangar à paille Dans une étable Dans un autre pot A Valimintano Betchar S'il est dans un betchar Ici donc on peut voir Betchar Donc c'est Une loge D'entrée A filo betchar Cheiniachid Même si c'est Une loge d'entrée Qui est une propriété Privée Au berçadra Ou bien qu'il a mis Dans une arçadra Une arçadra On ne peut pas bien Très bien la voir ici Mais elle est ici En dessous Donc le principe C'est qu'il y a une maison Et juste devant la maison Il y a un mur À droite et à gauche Et un toit au-dessus Donc il se trouve Qu'il y a trois murs Dans cette arçadra Donc qui est ouverte À l'extérieur Au bemir Peset Au bien qu'il a mis Le hérouf Dans une mire Peset Il y a plusieurs opinions Comment présenter La mire Peset Tout le monde est d'accord Que c'est un endroit Qui est haut Dans le khatzer même Dans la cour même Il y a un endroit Qui est haut Au moins de 10 fachim De 10 palmes De 80 cm Il y a des marches Pour y monter Donc ici on voit Une sorte de mire Peset Donc comme ça Ils ont fait ici La mire Peset Il y a d'autres opinions Dans la mire Peset Ici donc il y a plusieurs opinions Qu'est-ce que le ram Mais il y a une mire Peset Ici on a le même principe Donc ici on a une mire Peset On voit encore une fois Donc c'est en hauteur Il y a des escaliers ici Il y a des escaliers aussi Qui vont de ce côté là Donc s'il a mis le hérouf là-bas Ou bien qu'il a mis le hérouf Dans une maison Qui n'a pas 4 coudes Sur sa coude Et le hérouf Ce n'est pas un hérouf Encore une chose Le ram nous dit Lorsqu'il réunit Le hérouf C'est-à-dire les miches de pain Qui constituent le hérouf Mais il fait la bénédiction Un baruch atta Hashem Elokinu melech ha-olam Asher gydishonu B'mitzvotav V'tzivano Al mitzvot Eirouf Qui nous a ordonné La mitzvah Duh Eirouf Ve'ommer Il y a dit B'Eirouf Il y a dit Passo Eirouf Yemuta L'achobna Echatser Sera permis A tous les abitons De la cour Léhozzi 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 Recueillir Peu ramasser Réunir Donc la nourriture Pour faire Le Eirouf Léhozzi Léhozzi Encore une information Que la maison Dans laquelle On va déposer Là-bas Le Eirouf Léhozzi 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 Pour pas Que l'autre Il va dire Ah tiens On veut maintenant Que je paye Ou quoi que ce soit On laisse Cette tranquillité Ça on a vu Comment on fait On s'associe Pour faire Comment on fait Le Chitou Dans un Comment on procède Le Chitou Dans un Mavoy Et réponse Et on collecte Donc une quantité De nourriture équivalente A la taille d'une fixèche Auprès de chacun Ou bien moins Que taille d'une fixèche S'ils étaient nombreux Comme on a pris Avant que s'ils sont nombreux Et on se suffit De deux repas Donc en tout Il y aura Dix-huit Dix-huit fixèche Et ils déposent tout Dans un récipient Dans une cour Dans une des cours De l'allée Dans une maison Même si Une maison minuscule Qui n'a pas Quatre coudées Sur quatre coudées Ou bien on a vu Tout à l'heure Dans de l'Arsadra Ou la Myrpesset Arézé Chitou Et bien c'est considéré Un Chitou Mais s'il a déposé Dans l'espace Du Mavoy Non pas dans une des cours Ce n'est pas Un Chitou Parce que ce n'est pas Gardé là-bas Et s'il a déposé S'il a posé Le récipient Dans la cour Il a besoin De soulever Le récipient Du sol Un Chitou Pour qu'on va pouvoir Reconnaître C'est particulier Particulier Fait pour Le Eirou Comme on a dit avant Fait Omer Il dit À travers Ce Chitou Ce sera permis A tous les gens Qui habitent Dans l'Allée Les Hotsi Ou les Hachnis De faire sortir De faire rentrer Des cours À l'Allée Au Shabbat Durant le Shabbat Ils ont divisé Le Eirou Et le Chitou Ils ont mis tous Un récipient à la base Maintenant Il le sépare Il le met dans Deux récipients Même s'ils restent Dans une maison Ce n'est plus Un bon Eirou À la base Ils ont rempli Ils ont pris De tout le monde Dans un récipient Et il leur restait Un peu Que ça ne rentrait pas Dans le récipient Ils ont mis Dans un deuxième récipient Moutard Ça s'est permis Le problème Quand à la base C'était dans un récipient Ils l'ont séparé Ceux qui procèdent Donc au Chitou Dans une allée Ils doivent aussi Faire le Eirou Dans la cour Pour chaque cour Individuellement Bien que Le Chitou A mélangé A mis tous ensemble Tous les gens Du Mav Et tous les Chatserot Ensemble Et donc Le Chatserot En lui-même Évidemment Qu'eux aussi Ils sont mélangés Ils sont déjà Ensemble Ils sont déjà Unis Non Quand même Il y a besoin De faire Dans chaque Chatser Dans chaque Cour Pourquoi Pour pas Que les enfants Ils vont Oublier La notion De Eirou Pourquoi Les enfants Ils savent pas Ce qui s'est passé Dans le Mav Que dans le Mav On a fait là-bas On a fait un Eirou Et c'est pour ça Qu'on peut porter ici Dans ce Chatser Dans cette cour C'est la raison Pour laquelle Il y a besoin De faire Un Eirou Aussi Dans la cour Dans le Rame Nous dit Qu'il y a une exception Les Fichas C'est pour cela Si la manière Qu'ils ont fait L'union Ils sont réunis ensemble Ils sont associés ensemble Dans le Mav C'est avec du pain Dans ce cas On peut s'appuyer Sur Cette nourriture Là On peut compter Sur cette nourriture Ce pain Là Avec le Ked On a fait le Eirou Dans le Mav Il n'y a pas besoin De faire un Eirou Dans le Chatser Pourquoi ? A priori Les enfants Ils risquent d'oublier Non Là les enfants Ils ne vont pas oublier Pourquoi ? Parce que Les enfants Ils connaissent Ils sont informés Du pain Qui a servi Pour le Chitouf Donc c'est Les yeux des enfants Ils remarquent Dès qu'il y a du pain Et ils vont retrouver Ce pain-là Ils vont savoir aussi Ce qui se passe Dans le Mav Il y a eu un Eirou Encore un point Des convives Qui étaient Assis Donc en train A faire un repas Dans une maison Du Chatser Et Le jour est devenu saint Ça arrive vendredi soir Eh bien Le pain Qui a sur la table Qui compte sur ce pain-là Pour faire Le Eirou C'est considéré Un Eirou Il n'y a pas besoin D'amener encore du pain Non Si ils veulent en faire Un Chitouf Ce n'est pas seulement Que le Chatser La cour Va devenir Va avoir Eirou Mais Tout le Lale Somme Repas On a déjà pris Avant On a déjà répété Deux fois Ou bien La taille Équivalent A 18 Deux repas Qui font 18 Deux repas Il a dit C'est pour Tous les gens Du Mavoy N'a pas besoin De collecter Du pain La nourriture Auprès de chacun Vu qu'il a fait Pour eux Il a donné Déjà pour eux Mais Il faut qu'il va Être Transféré Il faut qu'il transfère La propriété De ce pain-là Ou de cette nourriture-là A l'ensemble Des membres De la cour Avec qui Comment il va faire ça Par quelqu'un D'autre Il peut le faire Il peut transférer Dans cette nourriture Pour les gens Du Katser Ou du Mavoy Via Son grand garçon Sa grande fille Via 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 Non pas Par l'intermédiaire De son petit garçon De sa petite fille Parce que C'est comme lui Ils font partie de lui C'est pas quelqu'un d'autre Via 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 À travers Un serviteur Une servante Parce que Sa main à lui Comme la main à eux C'est exactement la même chose C'est pas une tierce personne C'est pas quelqu'un d'autre De même Il peut La transférer Par La servante Hébreue Qui est les petites En général Un petit ne peut pas Faire l'acquisition De quelque chose Faire à quelqu'un d'autre Quelque chose Ici Il peut oui Faire à qui Pour les autres Il peut oui Mais Parce qu'un petit Il peut transférer Quelque chose Dans quelque chose Qui est Par ordre rabbinique En l'occurrence J'ai mis du pain pour vous Parce qu'il leur a transféré Et il a fait Le Hérouf pour eux Chez Donc avant le Shabbat Donc dans le moment Entre le coucher du soleil Et la sortie des étoiles Bien que c'est un moment Est-ce qu'il y a un doute Est-ce que C'est le jour Ou la nuit Le Rame le dit Il faut toujours Que le Hérouf Le Shittouf Soit accessible Qu'il soit possible De le manger Qu'il puisse le consommer Durant tout le Le Fira C'est la raison Pour laquelle Si il y a un tas De pierres Qui est tombé Sur le Hérouf Au Havad Ou bien que le Hérouf A été perdu Au Nisaf A été brûlé Au Shayatouma Ou bien que le Hérouf C'était de la terre Ou bien que le Hérouf C'était de la terre Donc on ne peut pas la manger Et le Hérouf Ce n'est pas un Hérouf Parce que ce n'est pas Accessible à la consommation On ne peut pas la manger Si ces choses-là Sont arrivées Une fois que la nuit Est tombée C'est déjà vendredi soir La nuit de vendredi C'est-à-dire que C'était consommable C'était accessible Mais après Il y a eu un tas De pierres Qui est tombée dessus Ou qu'il a été perdu Ou qu'il a été brûlé Si il y a un doute On ne sait pas Quand est-ce Qu'il a été perdu Quand est-ce Que c'est arrivé Qu'il n'y a plus le Hérouf C'est quand même un Hérouf Parce que quand on a un doute Sur le Hérouf C'est le Hérouf S'il a placé Le Hérouf Le Hérouf Dans Une armoire Et il a fermé Il a perdu la clé Avant la tombée de la nuit Il a dit Je la prélève Donc l'action Il a fait Mais il a fait une condition Il a dit Quand est-ce Ça va être considéré Une Thouma Uniquement une fois Que ça va tomber la nuit On ne peut pas faire Le Hérouf Pourquoi ? Parce que C'est encore considéré Du Thével Des produits agricoles Qui n'ont pas été Prélevés Et on a dit Il faut que ça soit un repas Qui est consommable Quand il fait encore jour Pendant Shabbat On va conclure avec un sujet De Chassidut Chassidut de Kabbalah Le Harizal il explique Que le Hérouf Donc le sujet Donc on parle d'un Hérouf Donc d'un mélange C'est mélanger La bonté et la rigueur Nous avons de la bonté Et la rigueur Et les deux ensemble Il faut faire Un mélange Des deux De la bonté et la rigueur Comment ça ? On retrouve ça Dans les mots même De Hérouf Quand on prend le Aïnbet Aïnbet Ça fait 72 C'est la valeur numérique De Chassid Chassid Qui est aussi Qui est la bonté Donc qui est aussi La valeur numérique 72 Puis si on va prendre Le Resh Yudbet Le Resh Yudva Pardon du Hérouf Ça va être La valeur numérique De Gvoura De la rigueur Il faut prendre les deux ensemble Et les mettre ensemble Basé sur ça Alors Bah Shantovil explique aussi Que c'est ça L'idée du Hérouf Avant qu'on a fait le Hérouf Il y a uniquement la crainte Il n'y a que la crainte La crainte c'est le domaine privé On a peur On a une peur On a une certaine peur C'est de ne pas mettre le Mavoy De ne pas faire passer Donc du Mavoy au Hatserot De Hatserot aux maisons Vu que Le Hatserot et le Mavoy C'est des choses qui ressemblent Donc à tout le monde Qui appartiennent à tout le monde Et la maison Donc c'est Yachid Le Yachid c'est Rishuta Yachid Akadosh Baruch Il y a la hira Il y a la crainte De faire passer Que peut-être on va faire passer Au Mavoy Et au Hatserot Mais après on risque d'amener Quand on a vu Le Rahmim l'a dit On va amener ça dans des endroits Dans des champs Dans des déserts Dans le Rishuta Rami On va prendre la force d'Akdusha On va l'amener dans les forces du mal Ou bien grâce au Shalom Le contraire Et ça corrige Donc on a la hira à la base C'est ça aussi pourquoi Kadosh Baruch au début Il a voulu créer le monde Uniquement avec la Mida Takvoura Il a vu que ça ne tenait pas Il a rajouté encore Donc le Rahmim Le Chesed Pour pouvoir ça va tenir Pour faire ce mélange De bonté De rigueur Comme ça servir à Kadosh Baruch Ou bien comme il faut Et par cela Amener la venue De Mashiach Now Excellente journée